Ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play, Hearth of Iron 3. Et les choses sérieuses ont commencé. Plutôt bien commencé pour l'instant, pas trop de soucis. Bon, évidemment j'ai là eu une petite déconvenue en Irak, mais honnêtement on va essayer d'arranger ça. Ceci dit, là je pourrais tout de suite arranger ça. Cette troupe là, elle est toute fraîche. On va voir ce que ça donne. Il a déjà retrouvé la moitié de son organisation, c'est la folie. Pour une petite nation comme l'Irak en plus, il retrouve la moitié de son organisation en un claquement de doigts. Foutus américains qui ont déjà débarqué ici, ça promet. Ça promet de grosses difficultés. Donc là, combien de temps avant d'attaquer ? 77 heures, ça progresse. Je pense que je peux gagner assez rapidement sur Colmar. Voilà. Alors, l'industrie, on va coller ça... Euh... Peu importe. Peu importe, honnêtement. On est déjà bombardés, j'ai vu, par les anglais. Bon, là il va tout reperdre assez rapidement. Je peux même envoyer celle-là, juste pour l'expérience. Elle est pas prête d'entrer en combat, de toute façon. Du coup... Ouais, pour l'instant... 0% de chance d'entrer en combat, donc évidemment, ça reste limité. Ok, c'est parfait. Donc elle, elle va rester là, et ces deux-là peuvent avancer. Y'a pas de soucis. On va essayer de lui couper la route, leur couper la route à ses unités. Sinon, je vais être bon pour les poursuivre pendant je sais pas combien de mois, là. Alors là, je suis toujours dans le rouge. Ok. Ah, c'est bon, les 70 heures. Ça passe vite, en fait. Alors, je vais être attaqué avec... 4 unités ici. Et ces deux unités ici. Là, je pense que déjà, elles ont 10% de pénalité d'enveloppement en plus. Là, je pense que je peux gagner, a priori. Il va perdre plus ou moins rapidement. Ok, ça s'est résolu. Donc ça, je vais le remettre à peu près ici. Après. Lui, il rentre. Ok. Ça va, on va assez vite, là. Donc là, normalement... Non, c'est celle-là où il a aucune chance. Ouais, il s'est déjà mort. Par contre, il va retenter. Alors que s'il avait envoyé les deux en même temps, je pense que ça aurait été un peu plus efficace, mais... Je sais pas pourquoi il les envoie un par un. Je vois pas trop l'efficacité d'envoyer comme ça les troupes une par une. Mais moi, ça m'arrange. Euh, c'est quelle bataille, là ? C'est celle-là. Celle-là, elle a l'air un peu plus performante. Eh bien, moi, faut que je me méfie quand même. Non, ça va, pour l'instant. Jusqu'ici, ça va. Je confonds toujours, hein. Moi, c'est Mulhouse. Voilà. Ouais, ça passe, hein. Alors, là... J'ai pas d'unité pour l'instant. On va aller super vite ici. Mes bombardiers, ils ont été réparés. Ouais, pas trop mal. Je veux bombarder là-dessus. Mes chasseurs sont prêts. Alors, je pense qu'ils ont pas fini d'être modernisés, mais enfin, tant pis. Quand c'est l'heure de se battre, faut y aller. Bon, je pense que le bombardier tout seul, évidemment, c'est plus pour le spectacle que autre chose, hein. Parce que... Je le vois mal faire beaucoup de dégâts. Bon, moi, je suis plutôt content, là, qu'il m'attaque un par un. C'est du coup de chair. C'est sa deuxième unité, comme ça, qui perd, qui met à zéro. Et il va continuer. Encore une nouvelle. Je sais pas pourquoi il fait ça. Je vois pas l'utilité d'attaquer une unité par une unité comme ça. Et là, ça va encore lui coûter cher. Surtout que celle-là a l'air beaucoup moins performante. Donc, le voilà. De nouveau revenu à zéro. Ok. Suivante. Ah, cette fois, c'est un français. Ah, mais même le français, il perd 1% par heure. Et là, il m'attaque, hein. Non, ça va. Je vais gérer. Donc, en fait, j'ai pas réussi à lui couper la route. Donc, je peux repartir dans l'autre sens. Par contre, là, on est arrivé. Il y a personne à Bagdad, a priori. Donc, direction son dernier point de victoire. Du coup, là, je vais plutôt attaquer ici pour l'intercepter. Colmar, c'est quasiment fait. Alors, il faut que je fasse gaffe, hein. Colmar. Alors, ce qu'il y a, c'est que je veux prendre la province en venant de Mulhouse et pas des territoires allemands. Alors, il faut que je fasse super gaffe. Parce qu'en fait, ils vont se déplacer rapidement. Voilà, stop. Là, je vais arrêter le mouvement. On remarque qu'ils n'y sont pas du tout. Là, j'en ai envoyé combien ? Je sais pas. Stop, 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 stop. Il y en a une qui reste. Je vais en mettre deux qui restent plutôt, parce qu'il va falloir se défendre quand même. Et tout le reste peut bouger. Voilà, parfait. Exactement comme j'avais prévu. On va continuer à avancer. Toujours rien d'intéressant sur ces provinces. Mais, par contre, là, on... On va pouvoir avancer, je pense. Parce que... Là, par exemple, typiquement, devant nous, je crois qu'il n'y a rien. Je sais pas trop, mais... Je vais garder cette province ici. Peut-être qu'on va continuer sur Celesta. Ok, donc ça, c'est cool. D'autant plus cool que ça me met à jour. Non, je peux continuer. On est en 40, donc je peux continuer. Ceci dit, on est en 40, donc normalement, il faudrait que je fasse mon infanterie aussi. En toute logique. Ok, parfait. Là, j'ai pas regardé ce que ça donnait. Ouais, ça passe. Là, je me maintiens à 26, mais c'est parce que, quand même, je me bats beaucoup. En France, là, les combats contre les forts, c'est évident que c'est très meurtrier. C'est pour ça, à mon avis... Ouh, on a bien morflé, là, sur le bombardier. Par contre, les chasseurs, ça va. Donc ça, ça va être obligé à bouger dans tous les sens. Ce que je vais faire, je vais me décaler. Comment je peux faire... Ouais, je vais monter vers le nord. En vitesse normale, peut-être. Ouais, en vitesse normale. Parce qu'après, si je le fais pas en vitesse normale, il faut que j'attende 120, 140 heures, quasiment. Donc, euh... C'est beaucoup trop long. J'ai pas la patience. Alors, j'ai pas regardé l'état de l'Irak. Ils sont à 70% d'unités nationales. Ils ont un point, là. 4 points. 6 points. Non, c'est pas possible. 1, 4, 6... Je vais en avoir... Allez, c'est bon. Je vais avoir 5 points sur 6. 5 points sur 6, ça représente plus de 70%, en fait. Largement plus, hein. Ça représente quasiment 85%. Je pense. Un petit calcul comme ça, vite fait, de tête. Mais du coup, ça veut dire que quand l'Irak... Quand Bagdad tombera, l'Irak sera à moi. C'est-à-dire dans quelques secondes. Voilà. À la fin de la journée, c'est bon. Parfait. Donc... Alors, évidemment, le problème, c'est que c'est un territoire occupé, hein. Ça peut pas être à nous, directement, puisque là, on est... On est plus dans des... Dans des guerres... Comment il s'appelait, déjà ? Je vais pas retrouver le terme. Limité. Comment il s'appelait, déjà, quand on fait... Limité. Voilà. On est plus dans des guerres limitées. On appartient, maintenant, officiellement... À l'Axe. Donc... On a des territoires occupés. Et le gouvernement d'Irak est en exil. Alors, honnêtement, il y avait quoi, en Irak ? À part, peut-être, quelques ressources. Il y avait du pétrole. Là, il y en a là. Ça peut être intéressant pour les Allemands. Pour moi, ça dépend. Si je pars sur le mécanisé, en effet, ça va être intéressant. Mais... On verra ce que ça donnera. Peut-être que les Allemands seront intéressés pour me l'acheter. Enfin, je leur donnerai, puisqu'on a... On a conclu un accord... Qui supprime les dettes. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Sérieux. Il se déplace beaucoup, hein. L'ordinateur aime bien se déplacer dans tous les sens. Ok, donc là, on manque de ressources, forcément. C'est toujours le problème, quand on est en territoire... Ami ou ennemi. Le ravitaillement, ça ne suit pas. Allez, attaque dans... 25h... 17h... Ok, je pense que je serai prêt. Le 11 février, 3 jours. Ouais, je serai prêt à attaquer dès qu'on sera... Dès qu'on aura posé le pied dans la province. Je pense que je vais commencer à... Décaler des troupes, là. Parce que... Il va falloir que j'étale un peu le fond. Mais là, honnêtement, dans des... Dans des provinces avec des forts au niveau 5, en montagne... Il n'y a pas de soucis, je tiens quoi qu'il arrive. Surtout que mes leaders sont quand même, finalement, très très bons, maintenant. Celui-là est 4. Et celui-là est 3. Donc, honnêtement... Avec 2 unités, je tiens comme je veux. Aucun souci. Donc là, je me suis mis à 0. C'est bon, ouais. Du coup, ça, on va le remonter. Il y a 2 remplaçants qui arrivent. Allez, c'est parti. Enfin, c'est presque parti. Alors, je vais attaquer avec ces unités-là. Euh... J'en prends 3 pour l'instant. Euh... Ouais, j'en prends 3, plus ces 2-là. Mais on va être victime d'une contre-attaque, évidemment. Ceci dit, sur Célestin, on bénéficie du fort niveau 10, maintenant. Que j'ai piqué au français. Voilà, je trouve qu'il perd rapidement. Il a un leader niveau 2. J'en ai un niveau 4. Donc, euh... C'est plutôt pas mal. Et sa contre-attaque... La contre-attaque, c'est celle-là. C'est Colmar. Bon, bah, la contre-attaque, j'espère que les renforts que j'ai, euh... Envoyés suffiront. Il n'y a pas de raison. 14 février à 0h. Ok, c'est bon. Tout le monde est là. On a des troupes qui ont quand même peu de chances d'entrer en combat. C'est bizarre. Enfin, c'est dommage. Par contre, Célestin, on a... On a tout de suite une grosse chance de gagner. Ah, les Allemands sont entrés en France. Faut que je me grouille d'avancer, hein. Moi, en fait, l'objectif, c'était de prendre Lyon à la rigueur. Et les Italiens avancent aussi. Mais l'ennui, c'est que je n'ai pas une grosse force de frappe, quoi. Donc, euh... Disons qu'il faut que j'en tire quelque chose de cette guerre. Sinon, euh... En fait, si les Allemands prennent Paris, ils vont créer la France de Vichy, j'en suis sûr. Donc, euh... C'est pas l'idéal pour moi. Donc là, je continue. Là, je ne sais pas comment je vais faire pour traverser. J'espère que j'aurai la possibilité de le faire avec ma pauvre petite flotte. C'est pas gagné, hein, parce que la flotte anglaise, elle, elle est bel et bien là. Là, je vais enlever des troupes. Celle-là, j'ai envie de la rebasculer tout là-haut. Peut-être même garder une seule unité en défense. Une seule, ça fait pas beaucoup. J'hésite un peu quand même, une seule. Ah, il a abandonné, là. Et par contre, voilà, il continue. Mais bon... S'il avait envoyé les trois d'un coup, j'aurais bien... J'aurais bien eu peur un peu, mais... C'est toujours le même problème, hein. Une seule... Ça fait pas le poids. Alors, ça, c'est... Ah, pfff... Ben là, je peux rien faire. Il est hors de question de virer les Américains qui ont déjà... Je sais pas combien de troupes, là. Et pourquoi les Japonais... Ah, ils ont fait de la milice, ici. Ah, par contre, les Italiens sont bien. Ils vont plus vite que nous. Ils seront plus vite à destination. Il va me falloir de la cavalerie, hein. J'ai pas d'effectifs, mais il va me falloir de la cavalerie. Et de la garnison, pour couvrir quelques ports. Parce que sinon, avec la Turquie, j'ai bien compris, hein. C'est ça qui m'a un peu tué. Enfin bon... J'étais déjà un peu mort, pour être honnête. Mais... Disons que c'est ça qui m'a achevé, plutôt. C'est le terme exact. C'est le débarquement dans le dos, dans un port qui était absolument pas protégé. Ça pardonne pas. Alors ça, d'accord. Là, on va finir par lui couper la route à Zozo. Après, ce sera la guerre à l'Arabie Saoudite. Pareil pour le pétrole. Honnêtement, je pense que l'Allemagne en aura besoin. Donc, si je peux lui donner, ce sera toujours ça de pris. Ceci dit, je crois pas qu'il y ait beaucoup de pétrole en Arabie Saoudite. Je crois qu'il y a une case. Ouais, elle est là. Déjà, on va en récupérer une, là. On produit 6-71, c'est ça ? Colmar s'est gagné. Il rattaque de nouveau. Toujours avec sa même technique, un peu... ...bancale, là. Un peu pourri. Surtout que moi, là, j'ai ramené beaucoup de troupes. Honnêtement, je pourrais contre-attaquer. Sur Colmar, là, sur ses provinces, il a peut-être un petit problème à force d'attaquer. Oui, hein. À force d'attaquer. Celle-là, elle est en combat multiple. J'en suis à peu près persuadé. C'est la 16ème de Belfort. Ouais, elle est là. Donc celle-là, elle va se faire défoncer. Et en plus, il insiste lourdement. Donc c'est même pas la peine. Donc en fait, sur... Belfort... Alors ça, d'abord, vite fait. Peu importe. Là... Là, j'ai repris ma province. Ok. Alors, je fais un petit tour quand même de ce qui se passe. Ah, là, on va avoir du mal. Une troupe anglaise, c'est pas... C'est pas une troupe irakienne, par définition. Je vais arrêter d'attaquer pour l'instant. Je vais attendre les renforts. Comment faire ? On va le prendre sur plusieurs fronts. Voilà. En arrivant ici... Ah, merde. Ah, j'ai annulé mon mouvement. Fausse manip. Non, c'est pas grave. Et puis, il y a quand même eux qui arrivent. Est-ce que je prépare tout de suite mon attaque sur... Ouais, je vais... Je vais tout de suite préparer mon attaque sur l'Arabie Saoudite. Ah, là, j'ai toujours pas d'effectifs. Je peux rien faire. Bon, c'est pas grave. Pour l'instant, je continue. Donc, vite fait. Celesta, c'est gagné. Ça, c'est cool. Bon, c'est gagné, mais c'est quand même un peu long. Colmar, donc là, par contre, lui, c'est perdu pour lui. Et Belfort... Ah, il a eu des renforts sur Belfort. J'ai l'impression. Du coup, là, j'ai pas envie de m'empétrer dans une bataille comme ça. Non, j'arrête là. Je peux pas faire ce genre de bataille. C'est pas le but. Je préfère faire, là, des endroits où j'ai vraiment des très bons fronts. Ah, je me suis fait attaquer, là, pendant quelques... Alors, ça, c'est gagné. Ça, c'est gagné. Là, il attaque, honnêtement. Il va perdre tellement vite. Qu'il va en avoir honte après. Ok, c'est gagné. Stop, stop, stop. Donc là, faut pas que j'avance de l'Allemagne. Il faut absolument que j'avance de la France. De... La Yougoslavie. Parce que sinon, en fait, je donne la province à l'Allemagne. Donc, ça n'a aucun... Ça n'a aucun intérêt. Ok, donc là, je laisse une unité sur place. Et tout le reste avance. Là, je vais laisser une seule unité sur place. Le reste avance. Il faut que je prenne un peu de risques et que je... J'essaye de m'étendre le plus rapidement possible. Ouais, celle-là, elle peut avancer. Celle-là, elle va rester là. Je vais attaquer sur Strasbourg. Si je pouvais prendre au moins une ville, quoi, sérieux. Ne serait-ce qu'une. Parce que là, pour l'instant, je n'ai rien pris d'intéressant, en fait. Là, je peux avancer. J'ai beaucoup d'unités qui arrivent. Celle-là, je vais la faire venir en redéploiement stratégique. En fait, j'aide les Allemands, mais ils ne m'aident pas beaucoup dans mes attaques. Mais ça les aide parce qu'ils peuvent libérer pas mal de troupes. Bon, enfin bon... C'est pas vraiment un travail d'équipe, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça, on va aller là. Donc là, j'ai pris ça. Je fais moins de pétrole. Ah, mais par contre, je produis plus dans mon territoire d'origine. J'exporte. J'exporte du pétrole. Ah oui, l'Allemagne a déjà besoin de pétrole. Bon, la Lettonie aussi. Le Portugal. Tout le monde... Je vais me faire exportateur de pétrole, je crois. J'ai l'impression que ça a la cote. Bon, je suis assez content parce que, malgré tout, j'arrive à remonter mes effectifs. Et... J'ai avancé. Je vais peut-être me faire une ville. J'espère évidemment m'en faire un peu plus, mais... Déjà, ce sera pas mal. J'espère très honnêtement... J'espérais me faire pari, mais honnêtement, c'était pas... C'était pas très... Très réaliste. Il faut bien avouer. Je crois que je vais m'arrêter là. Y'a qu'un point de victoire, il me semble. De toute façon, la guerre est simple, mais il faut quand même y aller. Je verrai. Pour l'instant, j'attends l'arrivée de ma troupe. J'espère qu'il va pas mettre 15 jours à traverser la rivière, lui. Ah, il va mettre 4 jours, quand même. Pour une foutue rivière. C'est pas top, quand même, je dois dire. Ah ouais, là je serai prêt à attaquer. Ah ouais, je crois qu'il faut que j'y aille. Ouais. Objectif Strasbourg. Là, il va essayer de m'attaquer, mais l'avantage, c'est que je bénéfie du fort niveau 10. Il a aucune chance de passer, maintenant. Il peut toujours essayer. Par contre, là, j'ai l'impression qu'un combat dans une ville, en plus... Evidemment, il a un bonus de défense en plus. On va essayer de sortir les avions pour le principe. Ça, c'est pas cool, hein. Un combat en ville, on va déguster. Bon, là, il va se faire écraser. Ceci dit, est-ce que je pourrais pas contre-attaquer, là ? J'ai des troupes de libres ou pas, je crois. Ah non, il a encore des troupes. Je croyais qu'il avait plus personne, mais... Ah non, c'est là, pardon. Il a plus personne, là. Si. Non, non, il a plus personne. Il a plus personne sur Saint-Dié, donc je vais pouvoir avancer. Bon, là, il essaye de passer, mais... Sa contre-attaque ne passera pas. Et là, c'est ça que je comprends pas. Il aurait dû attaquer de Saint-Dié et de Le Tilo en même temps, sur deux fronts. Il avait une vraie... Une vraie possibilité de... De me nuire. Bah, il l'a pas fait. Tant pis pour lui. Non, ce qui m'inquiète un peu, c'est Strasbourg, parce que... Il continue à attaquer ses attaques merdiques, là. Je crois que je vais le contre-attaquer, hein. J'aurais tort de m'en priver. Pourquoi j'ai deux unités qui foutent rien, pardon. Je vais en envoyer une autre attaquer ici. Et l'autre, elle va attaquer dans l'autre sens. Et là, je crois que je vais passer très vite. Il a plus aucune unité qui peut se battre, en fait. Ouais. Celle-là, elle est à zéro. Celle-là, elle est à zéro. Et là, c'est de la cavalerie. Il faut qu'autant dire que la porte est grande ouverte. Est-ce qu'il y a une ville ? Pas loin. Pfff, pas grand-chose. Malheureusement. Bon. Je vais sans doute arrêter l'épisode ici. Je pense que là, je suis pas mal. 25 minutes, ça me va. J'aurais bien aimé voir le résultat sur Strasbourg avant, mais... Bon, de toute façon, ça va bien se passer maintenant sur Strasbourg. Ce que j'aimerais, en fait, c'est que... Celle-là, elle arrive dans... Dans 5 jours, en théorie. Mais je pense que c'est pas tout à fait le cas. Elle sera là beaucoup plus vite. Enfin, j'espère. Voilà. Et là, évidemment, je vais... Ouvrir un autre front, si je peux. Ah merde, combien d'heures ? 80 heures. Merde. Du coup, on va déguster pendant 80 heures. Parce que là, ça nous coûte cher. Bam, bam, bam. C'est pas grave. Faut attendre... Parce que si j'annule mon attaque, ça va me coûter beaucoup plus de 80 heures. Bon. Je pense qu'on va gagner, hein. C'est juste que j'aurais bien aimé limiter les pertes, quoi. Parce que là, je vois que, par exemple, celle qui est à Celesta... Celle-là, là, elle va pas pouvoir attaquer longtemps. Qu'est-ce qu'il a réussi à reprendre, là ? Ah, putain. Bon, j'arrête tout de suite l'épisode, il va être trop long. Je vous laisse. A demain, bien sûr, pour la suite de ce Let's Play. Sous-titrage ST' 501